Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, une petite vidéo qui m'a apporté un petit peu de sueur froide, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais aussi je voulais vous apporter un correctif suite à la vidéo d'hier, si vous l'avez raté je vous invite à aller la voir bien évidemment. Comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo. Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, vous le savez ça aide aussi énormément le développement de la chaîne. Mais aussi on va voir les events qui viennent de pop puisque on est dimanche, le dimanche chez moi c'est Osiris et aussi le pop des events. Et comme vous le voyez on mange de nouveau la crise de Séroli, alors là on la mange tout le temps et surtout la balade de Yann. Alors la balade de Yann moi je ne la fais pas et encore une fois l'un d'entre vous m'a donné une astuce qui permet de faire la balade de Yann en moins de 20 minutes. Ça va être l'occasion de la tester et si ça marche je vous la ferai en vidéo comme ça ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas pourront la faire. Et surtout la route de la soie, la route de la soie c'est vraiment vraiment de la balle. C'est beaucoup de sculptures en or pour pas grand chose. Donc vraiment c'est un event que j'apprécie et je suis bien content qu'il est pop. Sinon rien de spécial, on a l'appel du cléron aussi c'est toujours sympa l'appel du cléron. Et malheureusement surtout l'event absent qu'on attend tous c'est plus que des j'aime. Normalement selon le timing il devrait pop sur la fin du mois. On est le 17 donc il devrait pop dans pas longtemps je l'espère entre maintenant et la fin du mois. Espérons qu'il pop au courant de la semaine prochaine parce que je le sais c'est vraiment un event qu'on attend tous. Revenons donc à la vidéo d'hier pour vous apporter un petit correctif puisque certains d'entre vous, l'un particulièrement, m'a apporté des détails vraiment très intéressants. Et qui ont vraiment changé mon point de vue sur le KVK numéro 1. Alors on se rend sur le KVK numéro 1. Je vous en ai parlé hier de ce qui s'était passé notamment la résistance du K93 et des accords qui avaient pu être passés. Et je vous en parlais en vous disant que je trouvais les accords un peu dommage puisque ça empêchait je dirais la guerre de se poursuivre et d'avoir un résultat final net et définitif. Surtout que certains se plaignent que ce KVK là Light and Darkness n'a pas assez de combat. Donc si en plus il y a des accords qui sont faits dans tous les sens ça gâche un peu pour certains, je le précise bien, le plaisir du jeu. Je voulais donc vous apporter une modification, une correction plutôt puisque l'un d'entre vous m'a apporté vraiment en détail l'accord entre les BQQM. J'ai appris que ça se prononçait BOOM d'ailleurs. Donc l'accord entre les FN, les BOOM et le K93. C'est vraiment intéressant. Les NCB aussi, NCB, FN, LVG, BOOM et toutes les alliances du K93. C'est vraiment intéressant parce que ça change vraiment mon point de vue. Ils ont fait un accord en fait suite au combat. Il faut savoir qu'ils se sont déjà rencontrés le 331 et le 93 apparemment. Puisque c'est des migrants d'un autre serveur. Et il s'avère que suite au combat intense qu'ils ont mené, ils ont décidé de faire un accord. Mais c'est vraiment un accord en faveur du gagnant, en faveur du 331. Et là ça change tout. C'est un accord si les explications qui m'ont été apportées. Alors je vous montre les explications comme ça vous les voyez vous aussi. On le voit suite à 10 jours et ils ont décidé, les deux camps se serrent la main avec respect. Et ils ont décidé d'échanger uniquement les forteresses. Ça veut dire que le K93 pourra simplement récupérer la forteresse. Ce qu'il a fait. Et on le voit et les bâtiments qui sont là. Donc forteresse et camp croisé apparemment. Alors que là dans l'explication on me disait que forteresse mais ça doit être forteresse et camp croisé. En revanche, tous les autres bâtiments, l'intégralité des autres bâtiments. C'est à dire leur cercle, les hiérons etc. Iront au 331 et le K93 ne les récupérera pas. Donc ils n'auront pas accès ni au cercle ni au hiérons. Ce qui va permettre bien évidemment à la team du 331 de gagner. Et dans ce message, comme vous pouvez le lire, il explique aussi que de toute façon, quand bien même ça ne serait pas respecté. Ce qui serait surprenant. Ils ont déjà tous les terrains du sud puisqu'ils ont vraiment envahi les terrains du sud. Donc voilà ces explications. Si elles sont vraies, ce qui semble être le cas, excepté comme je vous le disais pour les camps croisés. Donc il y a cette petite subtilité là. C'est un accord en faveur du gagnant. Et ça permet au moins d'avoir vraiment une victoire nette, sans bavure du serveur 331. Donc ça change légèrement les choses. C'est pas du tout pareil. Moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est quand il y a un échange total. C'est à dire s'ils leur laissaient leur cercle pour un cercle. Vous voyez un échange comme au marché. Je te donne un, tu me donnes un. Et voilà, ça ça tuerait un peu le jeu. Là c'est un accord de paix qui est vraiment en faveur du 331. Et vu que ces détails m'ont été apportés. Je voulais aussi vous les apporter. Comme ça vous avez toute la lumière sur vraiment cet accord sur le 331. Si vous êtes sur un des serveurs comme le 332 qu'on a vu ou le 6. N'hésitez pas à me faire part aussi de l'accord exact qui a été passé. C'est toujours intéressant à voir cette phase de diplomatie. Même si parfois on préférait qu'il y en ait moins de diplomatie. Et plus de batailles. Voilà écoutez les amis. C'était pour ce petit point correctif sur le KVK numéro 1. Nous allons à présent passer à cette histoire d'hier. Ce petit coup de stress que je me suis fait. J'ai tellement stressé que je n'en ai pas récord. Mais j'ai les rapports à vous montrer. Ce qui s'est passé hier c'est que nous étions en MGE. Donc vous le voyez le MGE. Alors je vais vous montrer. Le MGE vient de se finir. J'ai fini 4ème sur le classement général avec un petit score 47 millions. Ce qui est loin d'être un score énorme. Et en fait j'avais besoin pour bien me classer de faire un jump. Puisque j'étais bloqué. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai fini au total à 47 millions. J'ai été bloqué autour des 35-37 millions. Et ça commençait à être difficile de faire des points. Et il commençait à être très tard. Et il s'avère que nous étions proches de l'heure de la fin. Puisqu'il restait un tout petit peu plus d'une heure. Donc ce que j'ai décidé de faire. Pour faire un grand nombre de points rapidement. Je me suis dit. Ben regardez. Hop je vais vous montrer sur la carte. Je me suis dit. Je vais me TP dans cette zone là. Une stratégie que tout le monde pourrait penser faire. Elle est fiable. Elle est viable. Il n'y a pas de soucis. Je me suis TP chez notre ennemi. Directement proche de son terrain. Si je ne dis pas de bêtises. Je me suis TP ici. Exactement. Je me suis TP ici chez notre ennemi. Ils sont même encore là. Et j'ai commencé à taper. Les troupes. Et je me suis dit. Il n'y a pas de soucis. De toute façon. S'ils me rallient. Je vais prendre un rallye. Et je vais TP. Je vais résister au rallye. Et je vais me barrer. Je ne pense pas qu'ils vont être vraiment énormément à me taper dessus. Ils vont peut-être même disbander. Donc une fois TP ici. Et avoir tapé un peu de troupes. Ce que j'ai fait. Donc j'avais la frénésie sur moi. Volontairement. Ils m'ont lancé un rallye. Je me suis dit que si j'avais la frénésie sur moi. Ça allait les motiver à conserver ce rallye. Pas le disband. Et attaquer ma ville. Puisque une fois que vous avez la frénésie sur vous. Vous ne pouvez plus shield. Et si le rallye vous tape. Vous ne pouvez plus vous TP. Tant que vous êtes en combat. Donc c'est vraiment le problème. Donc ça donne à l'ennemi. Plus l'avantage. Il se dit. Il ne va pas pouvoir se barrer. Dès le moment où le rallye aura atteint sa ville. Je me suis dit que j'allais bien résister. Eh bien. Le rallye est arrivé. J'étais. J'étais. Je vais vous le montrer. Tac. Le rapport sur ma ville. Le rallye est arrivé. Le rallye a tapé ma ville. Et en fait. Je me suis fait déboîter. Bien proprement. Déjà la première erreur. Vous le voyez tout de suite. Mon duo de défense. Je ne l'avais pas vérifié. Il avait été changé. Et c'était Alexandre Richard. C'était n'importe quoi déjà. Donc déjà en défense. J'avais n'importe quoi. Donc j'ai pris moins 3 millions et demi. Ils ont pris un peu plus de 900 000. Moins d'un million dans la tête. Je me suis bien fait déboîter. J'avais prévu le coup. J'avais prévu d'avoir quelques morts. Ça valait le coup. L'échange. Quelques morts. Des blessés graves. Mon hôpital plein. Et surtout beaucoup de points. Au final. J'ai quand même fait un jump de 10 millions de points. Mais je me suis quand même pas mal fait déboîter. Vous le voyez. En fait. Ils étaient cachés dans les villes autour. Qui ont TP. Et ils sont sortis de nulle part. Et ils m'ont swarm de ouf. En même temps que le rallye. Ils n'en avaient rien à faire. Vous le voyez. Ils m'ont bien swarm en même temps. Donc j'ai pris un petit peu de morts. J'ai pris évidemment mon hôpital plein. Et je me suis pris un gros coup de stress. Puisque. Etant stock. Etant bloqué. Je ne pouvais plus TP. Je ne pouvais plus shield. Mais ça. C'était prévu. En revanche. Je n'avais pas prévu. De me faire déboîter de la sorte. Donc. Quelle est la stratégie. Si ça vous arrive. Pourquoi je vous en parle. Au delà de vous montrer le rapport. Où je me fais quand même bien lessiver. Évidemment. Je me défends bien. Mais je me fais bien tabasser. Pourquoi je vous montre ce rapport. Ils ont pris plus de morts que moi. Bien évidemment. Je vous montre ce rapport. Parce que. La technique à faire. Si ça vous arrive. Enfin. Si ça vous arrive. Si vous êtes bloqué. Moi. Ce n'était pas le cas. Puisque. Je le sais. J'avais prévu. Plus ou moins. Cette situation là. Si vous vous retrouvez. Rick DiColo. C'est un gros joueur. Un gros joueur de KvK. Il assure vraiment. Il joue vraiment bien. Donc. Si vous vous retrouvez bloqué. Comme ça. Il n'y a pas 10 000 techniques. Moi. Le but. Ce n'était pas. De ne pas me faire piller. Non plus. Mes ressources. Donc. Ce que j'ai fait. Ce qu'il faut faire. Si ça vous arrive. Vous allez. Dans. Vos équipements. Bien évidemment. Vos autres. Pardon. Et. Il faut spammer. Cette touche magique. Le téléport. Aléatoire. Ce qui se passe. C'est quand le rallye va se finir. Vous avez les troupes. Qui vous swarment autour. Quand le rallye va se finir. A un moment. Il va avoir. Une seconde. Forcément. Pour qu'il puisse avoir. S'il gagne. Par exemple. S'il vous vole des ressources. Il va avoir. Une seconde. Entre les vagues de swarm. Les vagues de nouveaux rallye. Sauf s'ils enchaînent les rallye non stop. Là. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de temps mort. Mais. Enfin. Si. Il y en aura quand même un. Au moment où vous êtes diffite. Donc. J'ai eu la chance. Là. Sur ce coup là. Ils ont. Ils m'ont pas diffite. Je retourne sur le rapport. Vous le voyez. Donc. J'ai eu cette chance là. Mais. Donc. Au moment où ça va se finir. Ce qu'il faut faire. C'est. En spamant la touche. Téléport aléatoire. Cette seconde. Même pas cette seconde. Cette fraction de seconde. De temps mort. Va faire que vous allez vous TP. Et donc voilà. C'est ça que j'ai fait. Tout de suite. Je spammais. Je connaissais cette technique. Donc. Il n'y a pas de soucis. Vous spammez téléport aléatoire. Et dès que c'est fini. Vous allez être téléporté. Loin de tout ça. Et loin de toute cette embrouille. Et vraiment. Franchement. Il me restait encore 7 minutes de frénésie. Si j'avais pas fait ça. Je me serais fait défoncer. Et je peux vous dire. Quand vous le faites. C'est un bon coup de stress. C'était un bon coup de pression. Donc c'est de la bonne pression. C'est sûr. Ça m'a apporté. Vous le voyez. Ça m'a permis. Au final. Je me suis classé 27ème. Pour l'événement. Du nombre de morts. Lumière contre ténèbres. Donc c'est pas mal. J'ai récupéré. Quelques récompenses sympas. 2 x 10 000. 12 pièces. 1200. De pièces de Soluna. Qu'utiliserait. Pour le prochain KVK. Puisque je vous le rappelle. Vous pouvez conserver. Vos pièces de Soluna. Et elles seront utilisables. Sauf si ça patch. Puisque entre le KVK. 1. Light and Darkness. Et 2. Light and Darkness. Ceux qui ont conservé leurs pièces. Ont pu les utiliser. Ce qui fait que vous arrivez. Vous les claquez. Et vous faites ma score tout de suite. Donc c'est intéressant. Donc j'ai pu me classer 27ème. J'ai récupéré. Des bons items. Pareil. Pour le MGE. Donc ah oui. Il y a aussi ça. Regardez. J'ai récupéré. Quand même. Pas mal. De choses. D'items. Puisque comme j'ai eu des morts. J'ai récupéré des items. Grosso modo. J'ai fait le calcul. J'ai perdu. Un peu près. En mort. Sur cette opération là. J'ai perdu pas mal. J'ai perdu à peu près. 4 semaines. De création de troupes. Pour les refaire. Les accélérateurs. Qui m'ont donné là. Ca me donne la possibilité. D'en faire une semaine. Donc grosso modo. J'ai perdu à peu près. L'équivalent de 3 semaines de troupes. Si je les refais. Sans boost. Juste avec une rune. Un accélérateur. Et le titre du royaume. Et le boost du royaume. Donc vous voyez. 3 semaines. C'est une bonne opération. Moi de mon point de vue. C'est une très bonne opération. Je trouve. En ressources. J'en récupère. Mais j'en ai beaucoup. Donc j'ai pas de soucis. Par rapport à ça. Donc c'est une bonne opération. Ca me permet de bien me classer. Sur 2 événements. De récupérer. Des belles récompenses. Puisque j'ai récupéré. Même de 3 événements. Puisque j'ai récupéré. Non de 2 événements. Récompense là. Et le MGE. Où j'ai récupéré. Des sculptures. De. De. Artemis 50. Donc vraiment. Une bonne opération. Si c'était à refaire. Je le referais. En revanche. Je testerais. Sans prendre la frénésie. Parce que là. Je l'ai pris. Pour vraiment. Qu'ils soient motivés. Et être sûr. Et pas disbande leur rallye. Parce que je les ai vu faire ça. Plutôt dans la soirée. Lancer des rallye. Et les disbande. Parce qu'ils pensaient. Que ça allait pas tenir. Parce qu'ils pensaient. Que ça allait shield en face. Etc. Là. Au moins. Avec la frénésie. Je savais. Que ça allait les motiver. A venir en masse. Et ça m'a permis. De faire un grand nombre de points. Voilà pour cette petite histoire. Pour ce petit rapport. Et ce gros coup de stress. Que ça m'a apporté. Bravo. Cette KDX. En tout cas. Ils m'ont apporté quelques sueurs. Sur le coup. Mais c'était. C'était fun. Je peux vous le dire. J'ai. J'étais content. Quand j'ai pu TP. De manière aléatoire. C'est un gros risque. Mais encore une fois. Si je devais le reprendre. Je le reprendrai. Passons à présent. A un nouveau KVK. On va retourner sur un KVK. Qu'on a déjà visité. A savoir. Le KVK. De notre ami. Lubang. Tiger Lubang. Notre ami. Je dis. Puisque. Si vous vous souvenez bien. J'avais fait une vidéo. Après avoir discuté pas mal avec lui. Sur son pré-KVK. Sur son KVK aussi. Et sur son pré-KVK. Je vous le rappelle. Il avait claqué 40 000 euros. Juste pour l'étape de création de troupes. Donc détente. Notre ami Tiger Lubang. Hop. On y retourne. Le KVK. Le KVK 80. Et on va voir. La physionomie de ce KVK. Donc je sais que pas mal d'entre vous. Certains d'entre vous. Du moins. Puisque. Vous m'écrivez souvent. Sont sur ce KVK. Et je veux bien. Des explications complémentaires. Parce que vous allez le voir. Autant il y a des KVK. C'est très simple à comprendre ce qui se passe. Autant. Là. Ça a l'air d'être. Un peu. Le bordel. Et d'après ce que j'en sais. On va continuer de les suivre jusqu'à la fin. Puisqu'ils vont peut-être. Avoir une petite mutinerie. Entre alliés. Et ça va peut-être se taper sur la gueule. Puisque. Ça commence à être tendu entre eux. Apparemment. Donc on le voit. Vous le voyez. Hop. Les terres du roi. N'ont pas encore ouvert. Même si. Les zones. Juste avant. Les zones. Okuri. Macha. Dimboko. Et. Kalcha. Ont ouvert. On le voit bien. Les terres du roi. N'ont pas encore ouvert. Je ne crois pas qu'il y a encore le timer. Sur les portes du terres du roi. Est-ce qu'elles ont apparu. Non. Elles sont toujours fermées. Mais ça devrait arriver. Dans les jours qui viennent. Dans la semaine là. Donc ils vont être sur la dernière partie. De leur KVK. Et le rouge. Domine toujours. Très largement. Donc très gros serveur. Le rouge. Pour un jeune serveur. Je vous le rappelle. Encore une fois. C'est leur premier KVK. Donc. Ils ont une grosse domination. Le rouge. Et ça nous rappelle vraiment. Nos premiers KVK. A nous. Je pense que si vous avez déjà fait. Ces KVK là. Et que votre premier KVK. Est qu'un KVK à l'ancienne. Cette physionomie. Où vous avez une alliance. Qui domine tout le territoire. Ça rappelle vraiment. Exactement. En tout cas moi. Ça me rappelle le premier KVK. Et on l'avait vu. Tiger Lubang. Ce gros joueur. Donc on va le retourner. Voir Tiger Lubang. Il est chez les KLG. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas. Il est ici. Voilà. Tiger Lubang. Chez les KLG. Donc l'un des plus. Des plus grosses baleines. L'une des plus grosses baleines. Du. Je dirais des nouveaux mondes. On le voit. Non. Je ne veux pas lui mettre un mail. Je veux ses infos. Vous le voyez. 182 millions de puissance. 200 millions de muses à mort. Puissance la plus élevée. 261 millions. 11 millions de morts. Encore une fois. C'est son premier KVK. Donc vraiment. Un joueur énorme. Énorme. A tout point de vue. Et on le voit. Et comme vous le savez. Un joueur ne fait pas tout. Même si ça aide d'avoir un joueur ACB limité. Ça ne fait pas tout. Puisqu'ils se sont fait enfermer là. Et au sud aussi. Ils se sont fait enfermer. Et par le orange. Et par le rouge. Le rouge a fait le tour complet. C'est la fête. Et vous le voyez. La grosse domination du rouge. Et qui est étalée partout. Donc. Et déjà. Il ne va même pas. Il ne va même pas prendre tout le terrain. Tellement il y a de terrain. Vous voyez. Le rouge. Il va jusqu'au sud. Etc. Donc ce qu'on peut en conclure. Quand on voit ça. On voit tout de suite. Il y a une alliance entre le rouge et l'orange. C'est sûr. Les deux sont ensemble. Mais c'est au niveau du rose. Que c'est difficilement compréhensible ce qui se passe. Regardez. Le orange. Il est en alliance avec le rouge. Et il a enfermé le rose. Normal. Mais de l'autre côté. Le orange n'avance pas plus là. Sachant qu'il a réussi à le battre de l'autre côté. Donc ici. Il devrait pouvoir rentrer détente. Il n'y a pas de problème. Et la porte ne peut pas être scellée. Puisque le scellage de porte n'est plus possible. Donc on le voit bien. De toute façon. Ils ne peuvent pas se taper là. Donc ils pourraient rentrer là. Et le repousser. Donc on pourrait croire qu'ils sont en alliance aussi de ce côté là. Avec eux. De l'autre côté. Le bleu. Et il n'y a aucune zone de combat. J'ai vérifié. Le bleu. C'est au moment où je dis ça. Et je zoome et ça brûle. Heureusement. Non. Vous le savez très bien. C'est déjà arrivé dans d'autres vidéos. Mais entre le moment où j'ai fait mon repérage. Et mon record. Il y a une attaque. En tout cas là. Ce n'est pas le cas. Vous le voyez. Donc il n'y a pas d'attaque là. Donc le bleu et le rose sera en alliance. Le vert pareil. Il n'y a pas d'attaque ici. Ça ne brûle pas. Donc c'est vraiment étonnant. C'est vraiment sur ce côté là. Autant le dernier côté en haut à gauche. Le vert a une domination de dingue. Et il enferme le bleu. Donc ce qui est sûr. C'est que le bleu et le rose semblent être ensemble. Là. Avec le maux. Il ne partage aucun terrain. Et il n'y a pas de drapeau qui brûle non plus. Donc on se dit. Ils sont peut-être en alliance. Mais pas sûr. Parce que l'alliance. C'est quoi là. C'est quoi le gain pour le maux d'être en alliance. C'est juste le droit d'avoir sortir. Ils n'ont même pas le droit de porte. Ils n'ont droit à rien. Donc je ne pense pas non plus qu'il y ait d'alliance. Donc c'est vraiment étonnant. Là. Ce dernier terrain là. Où il n'y a aucune bagarre. Et aucun combat. Et regardez. On a 1, 2, 3, 4. On a 4, 5 avec le orange. 6. On a tous les royaumes. Pratiquement ici. On a 6 royaumes dans cette zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 royaumes différents. Pas de bataille. Et pas d'alliance entre eux. Donc si vous êtes sur ce serveur là. Je suis bien intéressé de connaître la suite des négociations de la diplomatie. Vous voyez on en revient toujours à la diplomatie. Qui peut m'avoir amené à ce terrain là. C'est un no man's land. Regardez là. Ce terrain là. Il doit y avoir des accords. Mais en tout cas. J'ai rarement vu ça. De mémoire. Un terrain où 1, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et 2, ça a l'air d'être quand même un sacré bordel. Sans combat. Avec tout le monde qui est installé. C'est assez étonnant. Donc encore une fois. Si vous avez une situation équivalente assez étrange. Dans votre KVK. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous êtes sur celui là. N'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Et des tensions que je vous parlais. Qu'on m'a remonté. Apparemment. Ça serait des tensions. Entre le rouge et le vert. Notamment sur les terres du roi. Donc ça va être à voir. En tout cas. C'est les 2 plus gros serveurs. Largement. Ils dominent à eux 2. Pratiquement la moitié des 2 cartes. Chacun une moitié de la carte. Donc ils ont pratiquement la moitié du monde à eux. Du monde du KVK. Donc je suis curieux de savoir. Comment ils se sont partagés. Les terres du roi. Et si ça pète en tout cas. Ça va être encore une fois intéressant à suivre. On retourne sur mon royaume. Et on finit avec le compte à rebours du KVK. Puisque vous le savez. Mon KVK arrive à sa fin. Dans 7 jours. Et 16 heures. Je vois en tout cas. Sur mon serveur. Que ça recrute à mort. Ça recrute à mort. Pour partir. Ah tiens vous le voyez. On a un petit bug. On peut plus. Ah non c'est pas un bug. Gloire passée et grisée. On ne peut plus. Maintenant que les 5 étapes sont terminées. On ne peut plus avancer sur Gloire passée. Donc 16 jours. 16 heures. Ça recrute à mort. Vous êtes en train de recruter des joueurs sur le 1164. Puisqu'on en a certains qui ont annoncé leur départ. D'autres disent qu'ils ont des amis qui vont venir sur ce serveur. On va bien voir. De toute façon. Sachez que sur un serveur. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Il y a toujours des départs. Sur votre serveur sera pareil. Vous aurez des arrivés. Et vous aurez quelques départs. Évidemment. Quand vous gagnez. Vous en avez beaucoup moins. Et on va se faire envahir notre dernière zone. Qui est un peu safe. Au niveau de la dernière bataille. Pour le Yéron. Pour le moment. On reste encore un petit peu au calme. Voilà écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un énorme. Un gigantesque pouce bleu. Vous le savez. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout 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 les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et qu'on éclate ce plafond. Des 5000 abonnés. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus. Sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada